Voilà, écoutez, vous vous rappelez de ce plan qui est derrière moi, le paysage du port de la Cotinière. Vous vous en rappelez l'année dernière, on y était, et c'était pas dans la même joie et la même bonne humeur qu'aujourd'hui. Hop, nous voici amarrés en triple. Hop. Alors, c'est bien écouté, moi je suis ravi, ça s'est passé sans encombre, j'ai vu qu'il y avait deux voiliers là-bas en voilée-mars, qui s'étaient mis contre le mur, calés contre le mur, vous imaginez, se caler contre un mur en béton comme ça, ça doit pas être évident. Et après, il faut aller ramener les haussières tout en haut avec les échelles et tout. Ça m'a pas trop inspiré. Je savais qu'ici, je pensais trouver une place là-dedans en fait. J'avais vu à la webcam qui est là-haut, là où il y a la mouette, il y a une petite webcam qui filme le port H24. Et du coup, j'avais vu qu'ici, il y avait un petit peu de place. J'avais deviné à peu près ça, et en fait, non. Donc voilà, écoutez-moi, on m'a dit de me mettre là, alors je suis venu me mettre là, tout simplement. Alors comment j'ai fait ? J'ai pris le chenal classico, je suis venu ici, hop, j'étais poussé par le vent, porté par le vent, donc je me suis mis au point mort, hop, poussé, 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 porté par le vent. Je suis allé quasiment jusqu'au bout, jusqu'au bateau jaune. Au bateau jaune, j'ai remis des gaz, histoire d'être un peu plus manœuvrant pour faire mon demi-tour. J'ai fait un demi-tour, hop, quasiment sur place, le plus sur place possible, pour arriver face au vent, parce que le vent, il ne vient pas pile comme ça, mais il vient un peu comme ça. Donc je suis arrivé pile comme ça, face au vent, couper les gaz. Je me suis mis à hauteur de ce bateau-là, et alors après, c'était sport, c'est-à-dire que j'ai sauté, il fallait que je saute après ce truc-là. J'ai sauté donc ici, et quand je suis sauté ici, le bateau, bien sûr, était comme ça, me ralenti, il avançait à peine, petit coup de marche arrière à peine, mais pas trop pour ne pas l'écarter. Je ne voulais pas qu'il s'écarte, je préférais qu'il s'écrase un petit peu. Et donc du coup, je suis descendu carrément avec ma pointe arrière et ma pointe avant dans les mains. Donc j'avais mes deux pointes, bien sûr, je suis allé mettre celle au vent en priorité, donc je suis allé vite mettre celle-ci, celle que vous voyez actuellement, donc la pointe au vent, celle qui retient quasiment 90% du bateau. Mais par contre, pour ne pas que le bateau parte comme ça et se mettre en drapeau, et me laisser un écart qui aurait fait que je me retrouve à 3 mètres de mon bateau sans pouvoir y accéder, j'ai eu la présence d'esprit de descendre avec la pointe arrière dans la main. J'avais préparé les deux, j'avais ramené les deux ici, une qui allait là que j'ai pris au vol et une autre qui allait dans la descente que j'ai pris au vol. J'ai chopé les deux au vol et je suis allé en frapper une là en priorité et après j'ai eu tout mon temps pour frapper celle-ci, mettre une garde, et carrément j'ai chopé l'électricité, donc c'est assez cool. Je vais pouvoir recharger mon pilote auto pendant la nuit, ce qui va permettre de naviguer de plus belle demain. Voilà, écoutez, ça ori au port de la Cotinière, quasiment un an plus tard, mais dans d'autres conditions, et ça fait plaisir, vous voyez, elle rayonne de bonheur. Une vraie petite merveille, alors oui il y a une escale, mais je préfère largement une escale comme ça que sans escale comme l'année dernière, vous imaginez bien. Donc je suis vraiment content d'en être arrivé là. En plus de ça, c'est ma première fois que je m'accoste d'une à couple d'un bateau, de deux en solitaire, et ça s'est plutôt bien passé. Heureusement il y avait des bonnes conditions, c'est-à-dire j'étais face au vent, donc c'était parfait. C'est sûr qu'avec un vent de travers qui m'écarte, ça aurait été plus compliqué, pas impossible, mais beaucoup plus compliqué. Là le vent m'arrêtait, alors il me déportait après, mais au moins il a arrêté le bateau, donc je n'arrivais pas trop vite. Voilà, à savoir qu'est-ce qu'on préfère ? Un vent qui nous freine le bateau pour arriver à une vitesse minimale, sans souci, et vraiment maîtriser le geste jusqu'au dernier moment, car vous êtes face au vent, c'est très facile à manœuvrer le bateau. Mais par contre, dès que vous descendez, le bateau s'écarte, forcément. Ou alors le contraire, c'est-à-dire un vent qui pousse le bateau vers votre destination, et du coup, vous avez beau mettre point mort, vous arrivez avec une certaine vitesse, donc il va falloir gérer la marche arrière au bon moment pour traîner encore plus le bateau. Et par contre, une fois que vous êtes descendu, le bateau a tendance à s'écraser petit à petit sur le ponton, donc c'est quand même plus facile pour le récupérer. Les deux sont bons comme entraînement. Voilà, regardez le port de la Cotinière. Alors ici, vous avez la Criée. Je ne vous l'ai pas présentée la dernière fois, mais je n'étais pas d'humeur. Donc voilà, le port de la Cotinière avec la Criée, sur laquelle tous ces bateaux de pêche que vous voyez là, plus ceux qui sont derrière le bâtiment de la SNSM, ils ramènent toute la poisse caille, et puis après c'est vendu. Et vous voyez ici, l'été, c'est blindé de monde, qui se balade un petit peu sur cette espèce de croisette, avec des restaurants derrière, etc. C'est très agréable, c'est très mignon. C'est la Cotinière, c'est très coloré aussi. Donc c'est un petit coin à voir. Je pense que c'est bien de venir boire un coup, manger une crêpe, n'importe quoi, à la Cotinière, au bord du port, si vous passez à Ouléron, sur l'île. C'est au moins à voir, quoi. Vous voyez le bâtiment de la SNSM, les frégates ou les bateaux de la SNSM, du moins, qui sont juste là, prêts à partir. Nos chers amis, que je salue une fois de plus. Écoutez, moi je suis content. Ce tee-shirt, sauver la vie, c'est un tee-shirt anti-UV. Je le conseille à tout le monde. Moi, quand j'ai vu le col et tout, je me suis dit, oh là là, c'est impossible. Vu la chaleur, j'étais presque en nage. Ça va être impossible de mettre ça. Au final, je suis allé me rafraîchir un petit peu à l'ombre du génois et avec l'air du face au vent. Donc c'était bien sympa. Et après, j'ai réussi à endosser ce tee-shirt et qui finalement, vraiment, sauve la vie. Vraiment, quand j'étais entre midi et trois, entre midi et deux, au galon d'or, à faire des allers-retours, sous le cagnard, et que je n'avais pas encore mis le tee-shirt, je pensais que la journée allait être très longue, sous ce cagnard. Et au final, dès que j'ai mis le tee-shirt, les problèmes de soleil ont disparu. Alors bien sûr, le crâne, le nez, je suis sûr que tout a brûlé. Mais au moins, j'ai quand même préservé mon dos parce que je sentais qu'il commençait à cramer. Donc c'est intéressant, bien d'avoir de la crème solaire, mais aussi d'avoir du bon matos comme ça, ça permet de pouvoir être plus sécure. Que ce soit le froid, le chaud, c'est deux trucs importants à battre, à combattre quand on est sur un bateau. Même le chaud, après, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes plus à fond dans vos mouvements, vous n'êtes plus à 100% de vos capacités, c'est très important. Et le froid, vous tremblez, vous avez mal aux mains, vous avez moins de force et vous êtes sujet au mal de mer. Donc tout ça, c'est important de bien se couvrir dans un sens comme dans l'autre. Il existe aujourd'hui des matières, des techniques, des vêtements spécifiques, autant s'en servir. Voilà. Écoutez, je vous fais un dernier panorama. On fait coucou à la webcam là-bas. Peut-être, peut-être, qu'on va voir mon arrivée sur la webcam du port. Ce serait rigolo. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Moi, je suis ravi. J'ai hâte d'aller poser un peu pied-à-terre. Je vais me le permettre. Et Saori, on charge les batteries de Saori et demain, bam, on enquille. Dernier tiers, le tiers de l'infini, le tiers qui nous manque. Ça, ça va être bon. Ça, ça va être bon. En plus de ça, il y a un petit peu de vent en fin d'après. Donc ça va être bon art. On va pouvoir faire une grande trace directe vers l'ouest pour pouvoir revenir vers l'est après. Voilà. Bye bye. Allez. Ça va vous faire avec plein de joie et plein de bonne humeur pour demain. Bye bye.